Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Bienvenue à ce nouveau numéro de Stade Chrétienne sur votre chaîne préférée, la chaîne YouTube Francisca TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour recevoir les hommes de Dieu que vous voyez en image. Ce sont les hommes de Dieu de Fosquare, Kassai Oriental. Fosquare, c'est une église internationale. Fosquare signifie quoi ? Nous sommes avec eux aujourd'hui dans cette émission sur ce plateau exceptionnel. C'est pourquoi nous allons en savoir plus d'un moment à l'autre avec les hommes de Dieu que vous voyez à mes côtés et derrière moi. Il s'agit bien sûr d'une grande activité qui va se passer ici à Mboujimaï avec les missionnaires de Fosquare qui viendront les 13. Et il y aura une activité qui va prendre trois jours du 14 au 16 septembre 2023. Alors, ils sont en train de préparer cette grande célébration de 95 ans d'existence de Fosquare. Ils sont là, nous venons de quitter dans une grande réunion qui a été tenue ici, bien sûr pour ces préparatifs. Nous avons le président Josué Seca à ma gauche et à ma droite, il y a le directeur du cabinet, Pasteur Alphonse. Ils vont essayer ensemble, avec les hommes de Dieu qui sont derrière, de nous expliquer qu'est-ce qu'il s'agit au juste. Avant de continuer, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne YouTube Francisca TV, veuillez le faire. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur tout ce que nous allons mettre en ligne. Merci aussi à l'ingénieur Jean Kalala, qui est derrière la caméra, qui nous aide à ce que nous puissions réaliser cette émission, convenablement, dans de bonnes conditions. Merci. Je vous salue, vous tous, qui nous suivez en Boujimaï, à Kinshasa, en Afrique du Sud, en Inde, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, en Asie, en Océanie, partout dans le monde. Vous nous aimez, vous nous jetez toujours des fleurs, mais aussi ceux qui sont à Lubumbashi, à Likasi, partout, partout. Je vous salue, je vous aime bien. Francisca TV, c'est notre chaîne, c'est votre chaîne. Et votre serviteur, Francis Kazadi, est toujours présent dans les événements spirituels pour vous servir. Président, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je pense que j'ai déjà un bref ou un passant, c'était votre nom. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Merci, monsieur le journaliste. Je suis le revérant apôtre Josué Seca, président régional du Casa Oriental, en ce qui concerne l'Église Évangile Internationale Foscoe. Merci. Je vais commencer avec vous avant que les autres puissent prendre la parole, parce que là, vous avez le micro. Président, apôtre Josué Seca, vous nous dites que vous êtes président régional de Foscoe. La première question, que signifie Foscoe ? Oui, merci pour cette question vraiment pertinente. Puisque nous parlons de Foscoe, c'est un terme qui est purement anglophone et qui, de fois, complique beaucoup de gens. Foscoe signifie tout simplement quatre carrés, composés de deux mots, four et square. Four qui signifie quatre, et puis square qui signifie côté ou carré. Donc, dans la Bible, nous parlons de quatre carrés, quatre côtés, et aussi représentés par les quatre évangiles. Évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et pourquoi Foscoe ? Nous pensons que Foscoe, lorsque nous parlons de Foscoe, nous parlons de la plénitude. Un évangile parfait, un évangile complet, pour le corps, l'âme et l'esprit. Et là, nous parlons aussi de son universalité. C'est-à-dire, c'est un évangile qui est éternel, qui est universel. Et puis, on voit aussi la solidarité. C'est un évangile qui reste inébranlable dans toutes les directions. Et pour ne pas oublier, Foscoe, c'est un évangile équilibré. Donc, un évangile éternel, ou pour l'éternité. Donc, ça veut dire que Foscoe, c'est une église ? Bien sûr que oui. Cette église a vu jour quand et c'était dans quel pays ? Cette église a vu le jour en 1922, aux États-Unis. C'est-à-dire, dans la ville de Los Angeles, à l'État de Californie. En 1922 ? En 1922. Foscoe se trouve dans combien de pays dans le monde ? Et aussi, ici au Congo, dans combien de provinces ? Si vous avez l'idée, monsieur le président. Merci. Je vais commencer par la revue de Mkajid du Congo. Foscoe considère encore ses anciennes provinces, c'est-à-dire 11 provinces, qui sont constituées, donc qui sont appelées des régions. Nous avons 11 régions évangéliques, dans lesquelles nous trouvons aussi des provinces. Alors, toutes les régions, toutes les provinces sont couvertes à Foscoe. En Afrique ? Pour l'Allemande ? Pour l'Afrique, vraiment, presque tous les pays d'Afrique sont couverts par Foscoe. Et dans le monde, nous sommes dans plus de 154 pays. Plus de 154 pays ? Ah ! Donc, c'est une grande église, alors ? Une très grande église. Bon, son siège social, bien que Foscoe a vu le jour aux États-Unis, mais son siège social se trouve toujours aux États-Unis où vient on la déplacer ? Oui, bien sûr. Les sièges restent toujours à Los Angeles, en Californie. C'est une association privée ou une Asbel, parce qu'ici au Congo, les églises sont considérées comme des Asbel. Je ne sais pas, Foscoe a quelque structure ou quelque capacité ? Oui, comme toutes les associations cultuelles, Foscoe est une association cultuelle et non pas une association privée, parce que nous sentons que Dieu est dans la dernière phase de l'existence de toutes choses, où il est en train de réunir tout le peuple, toutes les races, toutes les langues. Alors, c'est l'église meilleure qui est en train de réunir vraiment toutes les races et toutes les langues du monde. Une église spirituelle, une église remplie du Saint-Esprit, comme nous venons de le dire, c'est une église qui a le plein évangile. Et nous supposons que Foscoe a une évangile parfaite et complète. La porte, je veux dire, c'est que, veuillez un peu nous parler de Foscoe sur le plan national et régional, comme vous venez de dire que vous êtes président régional. C'est pourquoi avoir, bon, on vient d'expliquer, c'est par rapport à l'ancien formant de 11 provinces, c'est pourquoi vous continuez à appeler Foscoe au niveau régional. Veuillez nous parler de Foscoe au niveau national et au niveau régional. Au niveau national, nous avons comme président, son éminence, apôtre Constant Damba Onassaka, qui est le président national. Et en même temps, président régional de l'Afrique centrale, qui est accompagné du secrétariat général. Et en même temps, avec différents conseillers dans le département, dans différents départements au niveau national. Et dans la région, ici, dirigée par le président régional que je suis, l'apôtre José Seca, donc la région du Grand Kassa oriental, constituée de trois provinces, dont deux sont déjà ouvertes et puis représentées. Là, nous avons la province du Kassa oriental, qui est dirigée par le révérend Félix Viatam, et nous avons la province de Lomani, dirigée par le docteur Romain Mouyakalwila. Et ensuite, il y a des territoires qui sont déjà couverts. À combien vous évaluez les églises membres de Foscoe à Moujmaï ? Et en RTC, vous avez une mémoire fraîche ? Merci beaucoup. Parler de Moujmaï seulement serait peut-être un péché, mais je voudrais parler de toute la région. Donc, la région compte plus de 50 églises, plus associations. Et pour le Congo, là, nous allons au-delà de mille églises. Au-delà de mille églises. Implantées, officiellement. Officiellement implantées. Il y a des églises adhérentes et puis des souches. Merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner de l'autre côté pour prendre le directeur. Vous allez m'excuser, vous tous qui nous regardez. Nous utilisons un seul micro. Le Sénèque est normal. Bonjour, révérend pasteur. Bonjour, papa journaliste. Comment vous vous appelez ? Moi, c'est pasteur Alphonse Kala-Ramoutombo. Je suis le directeur de cabinet du président régional. Je suis le directeur du cabinet du président régional. C'est Alphonse. Fosquare est ici en Boujimaï, au Casa Oriental. Au niveau régional, Fosquare et Casa Oriental, qu'est-ce que vous faites, le comité ? Qu'est-ce que fait le comité pour vulgariser cette grande vision de Fosquare ? Merci pour la question. Le comité régional, ici, pour la visibilité de Fosquare, on est en train d'implanter Fosquare un peu partout. Nous étions à Tchilé, nous étions à Moïna, du tout. Et même dans nos communes, nous sommes en train d'installer des comités provinciaux, comités territoriaux et communaux, comme on est en train de le faire. Et puis, pour la visibilité aussi, nous organisons des ateliers de formation. Et puis, c'est pour les serviteurs de Dieu. Et c'est par là que nous sommes en train aussi de faire voir que Fosquare existe. Et puis, nous encadrons aussi des mariés. Nous organisons aussi des ateliers de formation pour les couples. C'est ce que Fosquare est en train de faire, où son comité régional est en train de couvrir toutes ces manifestations pour la visibilité de Fosquare. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez ? Effectivement, au courant de ces activités, nous avons des difficultés un peu énormes. C'est nécessaire d'avoir aussi des difficultés pour les sursauter. Nous pouvons énumérer quelques difficultés, entre autres, les moyens de transport, parce que nous devons nous déplacer d'une province à une autre. Sans les difficultés, nous n'avons pas de moyens de transport. Et puis, les moyens de communication aussi nous manquent. En même temps, une autre difficulté que nous rencontrons si souvent, c'est le bureau de Fosquare régional. nous n'en avons pas. Nous demandons toujours à Dieu pour qu'il nous aide avec un bureau pour l'avancement de l'œuvre. Merci beaucoup, pasteur Alphonse Kalala, le directeur du cabinet du président régional. Je vais maintenant prendre notre pasteur. Je crois qu'il est en train de... Merci, pageant. Vous êtes tenu ? Oui. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je vais vous présenter. Je suis le révérend pasteur Faustin Pagnansambi. Que faites-vous au comité régional Fosquare? Au comité régional Fosquare, je suis le conseiller au chef du département, études, planification, stratégie et développement. Voilà. Pasteur Faustin, si j'ai bien suivi le président régional, il vient de dire que c'est une église qui a vu le jour aux États-Unis d'Amérique et son siège est aux États-Unis d'Amérique. Donc, on sous-entend qu'en Fosquare, il y a des blancs, c'est-ce pas? Bien sûr. Ce sont les blancs qui dirigent au niveau international. Tout à fait. Les blancs qui dirigent, est-ce qu'il n'y a pas de discrimination, pasteur? Il n'y a pas de discrimination parce que le président national, son éminence Constant Damba est la 16e personnalité parmi les dirigeants au niveau mondial. C'est un Africain, un Congolais. Vous voyez que la 16e personnalité, on quitte de la première jusqu'à la 16e. Vous ne voyez pas que vous venez de dire 6e. C'est un grand succès que nous venons de faire parce qu'il y a déjà, pour ne pas parler de discrimination, comme vous dites, qu'il vient d'adhérer dans ce comité-là. C'est question d'organisation, c'est question d'implantation, c'est question de temps. Donc, un jour, on verra un noir en train de diriger Fosquare. C'est bien, il y a parmi les points ou les articles du statut qui stipulent qu'un noir ne peut pas diriger Fosquare. Non, il n'y a pas un article de discrimination. C'est question de temps, question de profil et question du choix. Parce que nous sommes une association, nous sommes régis par des textes. Nous avons un arsenal juridique, le statut, les règlements intérieurs. Pour accéder à tout poste, vous devez remplir les critères. Merci beaucoup, Dr Faustin. Je vais revenir encore à vous. J'avais été malin ou, si j'ai pu dire, j'étais vigilant. Merci beaucoup. Président, parlons maintenant de cette délégation qui va arriver ici à Mboujimaï. Qu'est-ce que la délégation internationale ou les missionnaires de Fosquare viennent faire ici à Mboujimaï ? Oui, c'est vraiment pour nous une très, très, très grande bénédiction l'arrivée de cette délégation. Bon, ne parlons pas d'une délégation, mais de plusieurs délégations. Parce qu'il y a une délégation américaine, une délégation européenne, une autre délégation africaine. Est-ce que dans toutes les régions et provinces de la rue de l'Occati du Congo, toutes ces délégations avec, comme l'a dit le président international, les églises Fosquare francophones, viennent ici pour de très grandes activités. Donc, il y a des églises francophones et anglophones ? Oui, bien sûr. Toujours dans Fosquare ? Je crois que mon prédécesseur, le révérend Faustin, vient de dire que c'est question de l'organisation. Pour permettre que les choses se passent bien, c'est comme ça que nous avons reparti, mais il y a un président qui dirige le tout. Ils ont reparti selon les races, non, pas les races, mais selon la langue. C'est pour ça qu'on a regroupé toutes les églises Fosquare francophones et qui sont dirigées par celui qui vient, un homme bien, docteur Dan Nussero. Docteur Dan Nussero. C'est lui le président international, si on peut dire. C'est lui le président international des églises francophones. Qui dirige les églises francophones et anglophones ? Si je précise bien, il est le président des églises francophones. Donc, il vient avec toute sa suite pour des très grandes activités. Ils sont une bénédiction pour la province du Kassar oriental ou la région du Kassar oriental en général. La première activité sera la conférence internationale avec les célibataires et ses ventes de Dieu. Il y aura aussi une croisade, là, ça va se tenir les appels midi, croisade pour tous les fidèles. Et la conférence sera quand ? La conférence sera chaque matin, donc tous les trois jours. Et il n'y a pas de précision en deux ? Ça débite à que l'un ? Termine à que l'un ? Oui. L'heure de début, c'est à 8h30. On peut terminer vers 14h juste, s'il vous plaît. 8h30 à 12h30, là, on termine avec la conférence, parce qu'il est supposé qu'à 15h juste, nous démarrons avec la croisade. Et ça sera où ? Ça sera dans la salle de métropole. Salle de métropole du Kassar. J'étais en train de parler avec les activités. Alors, pour les activités, nous disions que nous avons la conférence internationale avec les hommes de Dieu. Nous avons aussi la croisade. En dehors de la croisade, nous avons la collation des grades pour la première promotion de l'ISOM, qui est l'école biblique internationale de Fosquare. Et puis, nous avons aussi l'ordination des quelques hommes de Dieu. Ils seront coordonnés ici, à Moujimaï. Donc, Fosquare a aussi une école biblique ? Bien sûr que oui. Vous venez de parler de l'ISOM. L'ISOM, bien sûr. Et ça veut dire quoi, la signification de ces lettres-là ? Ça veut dire E-Institut, O comme OV, et puis M comme Ministries. Donc, c'est une école publique internationale. Voilà. Du ministère, bien sûr, qu'on peut dire. Et en dehors de ces activités que j'ai citées, il y a une très grande activité, qui est la célébration de maintenant cinq ans d'existence de Fosquare pour toute l'Afrique, plus précisément au Congo, qui est considérée comme les berceaux de Fosquare, les berceaux de l'Afrique pour Fosquare. Donc, en Afrique, c'était au Congo qu'il faut se croire à... Oui, bien sûr. Pour toute la première fois, quelques années après création de Fosquare aux États-Unis, les missionnaires américains sont arrivés jusqu'au Congo. Donc, en Afrique, au Congo, plus précisément dans la province de Kassai-Saint-Denis. Donc, dans la mission Moma et Katen. Mais pourquoi ne pas aller fêter aux patients centrales, mais venir ici à Rouillet-Main ? Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce, je fais mes écoles à qui je fais mes écoles. Ça, ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce, une grande bénédiction, une consolation pour le cancer oriental. Président, je veux vous rappeler un peu les différentes dates-là, les différentes cérémonies. Oui, l'arrivée des missionnaires va intervenir le 13 septembre 2023. Ils viennent le 13, ils se reposent. Et le 14, le 15, le 16, ils seront en pleine activité, matin, soir, matin, soir. Et puis, les 17, ils vont pouvoir retourner. Merci beaucoup. Monsieur Faustin, je suis en train de venir à vous. Oui. Peut-être que cette fois-ci, vous allez tomber avec une autre question. Mais pourquoi Fosquer vient fêter mon ancien camp d'existence ici au Congo, plus précisément au cancer oriental, cette année électorale, au lieu d'attendre 100 ans ? Donc, il y a des raisons politiques, parce qu'on sait que cette année est une année électorale. Merci pour la question, elle est pertinente, monsieur le journaliste. On a cinq ans d'existence. D'abord, Fosquer vient de fêter 100 ans d'existence aux États-Unis d'Amérique, où l'église avait commencé. C'était des grandes cérémonies. Et dans leur agenda, je parle de problèmes d'agenda. Il n'y a pas eu, pour la politique comme chez nous, c'est une année électorale, ce n'est qu'une coïncidence. Mais dans leur agenda, ils avaient déjà inscrit que nous allons fêter 95 ans d'existence en Afrique, précisément au Congo. Pourquoi le Congo, la RDC ? Parce qu'il y a le Congo brazant, le Congo démocratique ou la République démocratique du Congo, c'est parce que c'est par elle, la République, que l'église est entrée. A commencer par Luisa, dans le Kassaï occidental, l'ancienne configuration. C'est alors qu'ils ont posé les choix. Et c'était aussi la grâce, comme mon président venait de le dire, pour que les 95 ans d'existence soient fêtés ici, dans la ville de Mourijmaï, province du Kassaï oriental. Voilà. Pastor Faustin, je suis toujours à vous. Oui. Je sais qu'il y a des Blancs qui vont venir. C'est une grande délégation, une église internationale, comme je viens de l'apprendre aujourd'hui au pays du président régional. À quel niveau vous évaluez les préparatifs ? Les préparatifs sont, au topo fixe, nous sommes à 60%. À 60% ? Oui. Vous confirmez cela ? Si, si. Donc, s'il arrivait que Dieu puisse ordonner que ces Blancs descendent demain, ici en Mourijmaï, vous aurez raté, parce qu'il y a encore 40% qui vous restent. Oui, nous avons encore un mois devant nous. Et quelques jours, les 40% sont liés aussi à l'évolution des préparatifs. Et qu'est-ce que vous faites au cours de ces jours qui vous restent ? En train de préparer, je sais qu'il faut avoir un accueil chaleuré, il faut mobiliser, il faut sensibiliser. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Il y a la mobilisation, il y a les ateliers, il y a les réunions, il y a des réunions techniques, il y a des propagandes que nous sommes en train de faire. Tout ce que nous sommes en train de faire ici, ça fait partie de la mobilisation, parce que les gens qui sont connectés sur YouTube sont en train de nous suivre. L'œuvre, c'est une partie de la mobilisation ou de la sensibilisation. Et nous sommes en train de prier, c'est aussi une grande sensibilisation, parce que l'œuvre, elle est divine. Alors, il y a aussi des combats, il y a des empêchements. Et nous sommes en train de prier pour que la réussite soit au beau fixe, qu'elle soit certaine, parce que nous sommes du bon côté. Pas de l'homme, mais du bon côté de l'histoire, du bon côté de Dieu. Vous ne voulez pas parler du bon côté de l'histoire, qu'on a toujours entendu ? Nous, nous ne nous confions pas dans des hommes qui sont mortels. Nous, nous nous confions dans celui qui est immortel, l'éternel Dieu. Voilà, je vais peut-être terminer avec vous avant que vous me puissiez dire vos derniers mots, parce que nous allons, dès au moment, alors toucher à la fin. Fosquere qui vient ici. Donc, c'est une grande bénédiction pour nous et pour vous aussi. Les hommes de Dieu de Fosquere, de Cassia orientale, donc les hommes politiques, les hommes sociaux, donc dans toutes les couches, ce sera une très grande bénédiction. Qu'est-ce que vous attendez de ces hommes de Dieu-là qui vont venir ? La grande bénédiction, d'abord, c'est l'équipement des hommes de Dieu. Ils viennent nous équiper. J'ai eu la chance de les écouter. J'étais aux anges parce que ce sont des grands orateurs. Pour nous, les serviteurs de Dieu, et même parmi les objectifs de notre association, il est stipulé que Fosquere équipe ses serviteurs. Nous sommes déjà équipés, parce que je peux vous citer même quelques ouvrages comme le fondement de la théologie, pentecôtiste. Quand vous lisez les livres, vous ne serez pas le même. C'est positionné pour les dons, c'est positionné pour les miracles. Les saints esprits sont des grands hommes de Dieu qui ont parlé aussi de la part de Dieu. Et c'est là, dans notre jargon, nous disons souvent que pour pouvoir mieux parler, il faut aussi savoir écouter les hommes qui ont bien parlé. Je peux même dire mieux parler. Ça, c'est un paramètre sur le plan spirituel, sur le plan matériel. Mais ils viennent nous voir, ce ne sont pas aussi des serviteurs de décelement, ce sont des grands. Donc, vous attendez encore de l'argent ? Le gouvernement américain les reconnaît comme des grands. Nous n'attendons pas seulement l'argent liquide. Nous avons des projets que nous pouvons soumettre. Ils vont aussi aller retourner à d'autres partenaires. C'est aussi des ouvertures. Parce que pendant 95 ans, ceux qui viennent là n'étaient pas encore nés. Alors, ils ont entendu qu'il existe la RDC et le Kassaï oriental, précisément la ville de Moujmaï. Lorsqu'ils viennent pour la première fois, ils vont prendre les images, les désidérata. Le lendemain, ça peut être l'ouverture pour plusieurs d'entre nous. Donc, ça sera pour la toute première fois qu'ils arrivent ici ? Oui. Après, on a cinq ans d'existence. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, nous sommes dans cette émission spéciale comme ils le disent. Comme ici, Moujmaï, c'est plus la langue de Tchilouba qui est parlée. Maintenant, on va essayer de prendre un nom de Dieu, un par un. Celui qui parle, Tchilouba, va parler. Celui qui va parler, Lingala, va parler en français pour dire peut-être un dernier mot. On va clôturer par le président. On va commencer par ceux qui n'ont pas encore parlé dans cette émission. D'abord, le révérend qui est de l'autre côté. Bonjour, révérend. Bonjour, monsieur Francis. Vous vous présentez et vous nous dites un mot à propos de l'arrivée de ces hommes de Dieu de Foursquare. C'est le pasteur André Charlin-Dubou. Je dirige une église membre de Foursquare. Ici, présentement, je suis dans la commission, l'un des membres de la commission, de l'organisation, dans ce cadre que je suis ici. Voilà. Et qu'est-ce que vous nous dites à propos de l'arrivée de ces hommes de Dieu ? Je demande que toute la population, l'invitation est cordiale. Nous attendons les PDG, les honorables, les ministres, les hommes de Dieu, les enfants, les mamans, les veuves, et même les orphelins. Parce que l'invitation est pour tout le monde. Il y a le repas spirituel pour tout le monde. Ah, il y a le repas spirituel. Oui. J'étais déjà étiqué, je pensais peut-être que c'était le repas physique. Je vais être là pour mettre dans ma bouche. Donc, il y a le repas spirituel. D'abord, le repas qui nourrit l'âme. Mais le président nous a parlé de la fête. Il y en a cinq ans. Quand on parle de la fête. Une fête, il y a toujours... Qu'est-ce qui signifie une fête ? C'est boire et manger. La fête ici, c'est une fête qui se prépare et qui s'écrit en majuscule. En majuscule. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer le micro à l'homme de Dieu. Révérend, bonjour. Bonjour, journaliste. Bonjour, je suis le pasteur Jérémy Kabayabé Léger. Est-ce qu'il est en train de... Pastor Jérémy Kabayabé Léger. Mambra wa foskowere. Tijim bacha foskowere. Moukassa y oriental. Moukassa y oriental. Voilà. Nye m'y en a une mouvou moujim fumo mwakula. J'ai été de kabiné mwakula. Mambra wa shishirana mwakula. Nye tout wakula mchakwetu. M'y en a une mwambu julonda. N'a choui mwakula mfa chaka fachaka nyinga. Mambra wa siko kweneban mochakwa fachaka 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 fiig. Mamb uku wa siko nabualu. Bajibongvum wakule wicho. Bajibu mwamunda mwijim. Bajibu mwim wa mwaka seni. Bajibalu da Sendakamutu ditsel weld. Jifika ji a batoka ba dipa loba foskouere. Nchina ji nangana wak loads mochamento mwize. Ibi en Sedekji Bakaayi. Nchina ji bwabantu wa mwako yepo. Jifika ji abo teijitououan ju kubiki labantu�� soubaanj k identiensi wakwa taba. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'argent. l'entrée est gratuit donc vous ne payerez rien vous entrez pour accéder à des grandes nourritures spirituelles ces hommes qui viennent sont bénis ils sont remplis du Saint-Esprit et ils nous communiqueront la vie merci merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin de cette émission j'ai reçu pour vous les pasteurs de Fosquare Kassai Oriental merci à vous tous qui nous avez regardé partout dans le monde ça a été un plaisir pour nous merci aussi à Jean Kalala qui était derrière la caméra non je ne sais pas que vous appelez qu'on a besoin tu ne sais pas qui n'a pas vu que vous avez été Donc, les 13. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... 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